Salut tout le monde c'est Kira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Plante vs Zombie 2 On va continuer du coup cette aventure, la dernière fois nous avons débloqué le double piste au poids qui est vraiment pas mal, ça nous permet déjà de prendre moins de place sur le terrain et dans cet épisode nous allons débloquer du coup encore une double plante qui est le double tournesol qu'on a déjà joué dans quelques levels on l'avait débloqué donc qui permet de gagner beaucoup plus de soleil donc je suis assez heureux, on pourra à chaque fois utiliser le double tournesol et le double piste au poids il y a également un boss là qui va pas tarder à arriver, je pense que dans cet épisode on va certainement se le faire donc on est presque bientôt finalement à la fin de l'Egypte antique, ça va pas tarder à arriver d'ici 2-3 épisodes on sera certainement au dernier boss donc ce que je vais faire comme d'habitude avant je vais aller dans mon jardin arroser mes plantes on va se faire aussi également le petit mode avec la piñata là qu'on a fait la dernière fois on va essayer d'en refaire une, hop on va planter les plantes, on les arrose bien entendu alors je peux pas remplir tous les pots parce qu'il me manque une plante et on utilise comme d'habitude l'abeille, bon ça me sert à rien parce que généralement je me reconnais que le lendemain du coup finalement utiliser l'abeille c'est pas forcément très utile dans mon cas donc on va pas se faire le level de la piñata tout de suite, ce que je vous propose c'est d'abord faire quelques levels tout à fait normal et ensuite on fera le jeu de la piñata qui est disponible bah écoute on a ici une nouvelle quête épique disponible, attendez ah mais ça les nouvelles quêtes épiques on les a jamais fait il y a plein de quêtes ici qu'on pourrait faire en fait mais on les fait jamais faudrait peut-être qu'on en essaye un dans cet épisode, ça pourrait être cool enfin bref on va déjà continuer les levels, let's go, allons-y associer les symboles pour éliminer les zombies, et bah écoutez on a déjà fait ça ça va devenir de plus en plus compliqué bien entendu donc on va essayer de se concentrer un minimum allez c'est parti, donc ça vous connaissez on doit assembler les symboles on l'a déjà fait deux fois donc maintenant on conna... ah il y a encore un symbole supplémentaire on l'avait pas le trèfle à quatre feuilles donc là ça a été un peu plus dur parce qu'on a combien de symboles ? ah il y a aussi la casquette ok donc là du coup on a cinq symboles ok pourquoi pas très bien bon bah écoutez on va essayer d'avoir une bonne mémoire il n'y a pas de soucis je crois avoir une bonne mémoire je pense j'y arrive bien là pour le début bon je clique un peu au hasard mais... ah il n'y avait pas la casquette bleue ici ? si la casquette bleue est ici le soleil est là et là par contre ceux-là on ne peut pas, on doit patienter ok franchement ce mini-jeu je le trouve vraiment cool bon il n'y a rien de bien innovant en soi tout le monde a déjà joué à ce genre de jeu on doit retrouver les mêmes images mais il y a vraiment un stress un stress palpable non c'est pas ce que je voulais faire c'est pas ce que je voulais faire voilà soleil je crois que la tête de mort était en haut même pas je me suis gouré tête de mort est ici ok ici on n'a rien ah si le plot ici il faut une casquette une casquette, une casquette il faut trouver une casquette rapidement yes yes, yes, yes il nous faut également un trèfle un trèfle ce serait couille couille, cool pas couille c'est pas le même mot couille merde ok ici pas mal en bas il y avait quoi déjà une tête de mort donc là on a le petit flot il nous faudrait une tête de mort ce serait bien ah on n'a pas de tête de mort là comment on fait ok il faut détruire les autres trucs pour que ça apparaisse très bien ah là une tête de mort oh non ici c'est bon c'est bon c'est bon je croyais que j'avais éliminé ces deux là mais non c'est bon parfait et bah écoutez on s'en sort plutôt bien avec autant de symboles en vrai ça commence à être chaud je vais pas faire le mal oh là là oh là 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 il commence à en avoir pas mal allez 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 oh ça commence à être super chaud là là il n'y a pas un trèfle voilà ici un plot il nous faudrait une tête de mort là tête de mort yes oh ok il nous faudrait un soleil il n'y a pas un soleil quelque part putain il n'y a pas de soleil ok je vire le trèfle il n'y a pas de soleil oh mon dieu ok je vais virer la casquette il n'y a pas de soleil ils m'ont baisé ils m'ont baisé sur ce coulain comment je fais oh vite 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 un soleil un soleil c'est pas vrai mais non mais oh là ah oh oh c'était tellement chaud du cul c'était tellement chaud du cul en vrai alors je sais pas jusqu'à où ils peuvent aller mais clairement le zombie était juste ici je pense que j'ai eu beaucoup de chance voilà bon et j'ai pas eu de chance en temps sur le soleil qui est apparu sur la dernière vague mais on a réussi c'est le principal bon par contre si je me retape encore ce mode là dans un autre level là ce sera très compliqué s'il rajoute encore un symbole pas facile et boum 3000 pièces ça fait plaisir et une amélioration du coup de cette plante est-ce qu'on a assez ? non il nous en manque un pour améliorer le tap shoy pour améliorer le tap shoy ce serait cool en vrai d'améliorer le tap shoy ce serait vraiment bien hop voilà 4 points dedans parfait donc c'est au prochain level je crois qu'on va débloquer du coup le du coup le double tournesol là il nous reste un level pour débloquer le double tournesol normalement organisez votre défense et terrasser les zombies bon ça c'est un level basique comme on en a déjà vu plein de fois donc on reconnait oh on peut pas ah non d'accord ok c'est pas pareil là on a des soleils de base on avait déjà fait un mode comme ça où on avait déjà des soleils très bien bah écoutez on va prendre non on va prendre le double pistopoie ça c'est sûr le tap shoy avec les noix on peut pas prendre l'éclateur de tombe très bien pas de soucis bah là on va prendre la katachu le boomerang floral je sais pas si on pourra tout placer mais on verra bien et la salade glacia ok c'est parti alors comment ah oui mais non mais là il y a des ah là là il y a des tombes juste ici c'est chiant ce que je vais faire ce que je peux faire c'est commencer à placer déjà la lignée voilà de ça en vrai les tombes me pètent les burnes en vrai là c'est ce qui gêne à placer la lignée ah j'ai déjà plus d'argent t'as la vache bah écoutez je pense qu'en fait ce que je vais faire c'est ça je vais placer quelques tap shoy et je vais en placer deux j'ai en placer un là un là et je peux je peux en placer un dernier au milieu ok je vais partir sur ça donc on aura plus de difficultés sur les lignes en haut et en bas je peux rajouter encore une noix que je vais mettre en haut du coup je vais le placer non plutôt en bas on va le placer en bas très bien bon on peut quand même utiliser alors je peux ah mais je peux les placer tout de suite en vrai ah oui d'accord ok parce qu'après on pourra plus placer de plantes je sais plus enfin bref je pense que les plantes on pouvait les placer même quand on avait déjà cliqué sur ces parties de toute façon c'est sûr là on va placer des salades glaciaires partout c'est la fête aux salades glaciaires on y va let's go bon allez c'est parti on va mettre en accéléré du coup c'est parti allez on va voir ce que ça donne alors il y a qu'un il y a qu'une vague de il y a qu'une énorme vague de zombies à la fin donc ça va on va pas trop avoir de difficulté ah c'est bien parce qu'on va pouvoir placer à chaque fois des ouais donc on pouvait placer des plantes même quand on avait cliqué sur ces parties donc en vrai ce qu'on aurait pu faire c'est attendre de voir où les zombies arrivent et les placer au fur et à mesure et je pense que c'est ce que j'aurais dû faire en vrai c'est ce que j'aurais dû faire parce que là vous avez vu déjà on a perdu des noix ouais c'est pas comme ça que j'aurais dû marcher j'aurais dû faire au fur et à mesure oulala mais attendez il y a déjà du monde on va claquer des engrais là déjà oh la vache oh mon dieu j'ai déjà perdu tellement de plantes j'ai déjà perdu tellement de plantes en vrai hop toi je vais te glacer en vrai je sais pas si je vais réussir parce que j'ai très mal commencé au début on va essayer de garder les engrais le plus longtemps possible ohlala lui on va devoir le geler ohlala ça va être chaud en vrai ohlala ça va être chaud ça va être chaud du cul ça va être chaud du cul lui on va le geler non 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 tu vas pas bouffer cette plante c'est faux c'est faux oh mais non 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 ok en vrai je pense qu'on est dans la merde très bien je ne vais pas utiliser deux pièces ce sera peut-être ma première défaite en vrai c'est largement possible lui on va le geler du coup bon là on est tranquille pour cette ligne la noix qui est encore très très solide faut que je replace une salle de glacière ici parce que ça ça va pas mourir oh mais même là même là même de ce côté là je vais devoir je vais devoir faire ça on n'a pas trop de choix là ok là ça va être bon encore que ça va être bon de ce côté là très bien tant mieux la salle de glacière on va pas l'utiliser tout de suite du coup ok énorme vague de zombies en approche donc ça va être le moment d'utiliser bon on a encore nos on a encore nos on a encore nos tondeuses à gazon donc finalement on va peut-être réussir à s'en sortir en vrai on a encore nos tondeuses à gazon donc ça devrait le faire et l'énorme vague de zombies n'a pas scié ah si ok d'accord il y a encore des zombies qui arrivent oh merde bah là go à eux c'est parti c'est le moment bam bah ça va le faire en fait en vrai ça va le faire peut-être en plus sans utiliser aucune tondeuse il y a peut-être moyen si j'arrive à bien placer la salle de glacière au bon endroit je vais pas la placer en bas je pense on va la placer en haut on va la placer ici ouais on va la placer là et bah écoutez c'est réussi de justesse mais c'est réussi normalement je pense que celui-là va mourir aussi très bien alors normalement pour ce mode là je devrais pas faire comme je l'ai fait en fait je devrais pas placer toutes les plantes directement je devrais les placer au fur et à mesure en voyant où les zombies arrivent après voilà ça a quand même fonctionné mais je pense que c'est pas forcément la bonne stratégie à appliquer et bah voilà sans utiliser aucune tourneuse à gazon je suis fier de moi et nous avons du coup débloqué les doubles tournesols qui va qui va je pense être fort utile du coup je pense qu'on va les remplacer par les tournesols de base voilà donne deux fois plus de soleil qu'un tournesol du coup ça prend moins de place et c'est toujours aussi cool très très bien et bah écoutez je crois que le premier le prochain level c'est le boss j'ai l'impression depuis le début du jeu on s'est tapé finalement qu'un boss je crois oh là là très bien depuis le début du jeu on s'est tapé qu'un boss et c'était le le gargantua ah oui d'accord ok ouais depuis un petit moment on a pas eu de boss du coup là c'est le deuxième boss est-ce qu'on se le fait tout de suite ? est-ce qu'on se le fait tout de suite ? hop déjà on va planter une petite ah non je l'ai pas arrosé putain merde si je l'arrose pas elle va pas pousser je pense qu'on va faire un niveau de la piñata avant de faire le boss je sais pas si ça vous convient ouais on va faire un niveau de la piñata avant de faire le boss ouais moi ça me convient on va récupérer les bonus les bonus de la quête terminée hop voilà parfait battre le diabolique docteur zombos ok donc on va se battre contre le docteur zombos alors docteur zombos on l'avait rencontré dans plan versus zombie 1 je crois que c'est le c'est le final boss le boss final dans plan versus zombie 1 je crois je crois que c'est ça ok allez on va se faire du coup un petit jeu de la piñata gratuitement comme ça ça fait plaisir ça peut nous faire gagner des améliorations de plantes c'est fun c'est cool j'adore ok un nouveau jeu qui est totalement différent alors qu'est-ce qu'on va devoir faire ok on peut les poser où on veut ah non on peut pas les poser ah du coup on va devoir poser des éclateurs de tombe ah ok oulala mais attendez c'est compliqué du coup là du coup je pose ça là c'est compliqué est-ce qu'ils ont le temps de sortir est-ce qu'on aura le temps de tous les tuer oulala qu'est-ce que c'est que ça alors je sais pas ce que c'est mais je le pose je ne connais pas toutes les plantes ah d'accord ça tire sur les côtés excellent en vrai c'est pas mal oulala non mais là par contre ça va être très chaud en vrai je sais pas si je vais réussir à tuer celle là ohlala mais il est trop dur ce jeu attendez on va les poser comme ça euh la vache je sais pas si ce sera suffisant très bien mais là on a perdu du coup alors les plantes les plantes sont super fortes mais le souci c'est que j'ai été surpris parce que je savais pas comment les utiliser de base oh merde est-ce qu'on va réussir je ne sais pas moi je pense que oui vite 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 de l'engrais de l'engrais de l'engrais n'importe où juste pour voir ce que ça donne oh trop bien ok ok l'engrais est super important du coup ohlalalala est-ce que ce sera suffisant pour tuer son bain bon il faut se dire qu'on a des tondeuses à gazon bien entendu mais c'est dommage d'utiliser une tondeuse à gazon maintenant c'est vraiment dommage ah dommage bon on a utilisé une tondeuse à gazon c'est pas grave maintenant qu'on sait à peu près ce que font les plantes on va essayer de se débrouiller de cette façon ok franchement pas mal ces plantes-ci bon je suppose que c'est des plantes qui sont jouables mais en vrai super puissant très très puissant de pouvoir tirer partout comme ça c'est vachement cool là je vais devoir utiliser un engrais je pense let's go je vais poser un piège comme ça devant oh le bordel oh le bordel alors on a 3 grosses vagues de zombies pour vous dire que ça va pas être facile allez allez meurs 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 allez allez-y allez-y vous êtes de plus en plus nombreux là j'aurais peut-être pas du la poser là mais bon pourquoi pas non je viens de perdre une plante bêtement celle-là va exploser oh c'est chaud du cul oh c'est chaud du cul alors ce qui est bien c'est qu'ils peuvent se concentrer tous sur une même plante donc une fois qu'une plante est morte enfin une fois qu'un zombie est mort ils peuvent se permettre d'en attaquer un autre à plusieurs on va utiliser ce nouveau bonus ok c'est bon là on est bien placé ça devrait être beaucoup plus simple maintenant qu'on a un peu nettoyé le terrain ça devrait être beaucoup beaucoup plus simple la deuxième vague du zombie qui va bientôt arriver beaucoup trop cool ces plantes beaucoup trop fortes franchement waouh clairement ils sont vraiment vraiment stylés ils sont même très ça va même me cheater en fait de pouvoir tirer où elles veulent je trouve ça beaucoup trop fort en fait d'avoir une plante qui peut tirer à peu près sur ce que tu dis oh là 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 on a un gargant tu vois qui a une gueule de crabe ou de je ne sais quoi là il faut utiliser un engrais maintenant yes yes mon gars yes 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 par contre ça va être chaud là oh comment va-t-on faire comment va-t-on faire dites moi comment va-t-on faire on va pas pouvoir les tuer là oh merde surtout en bas là on a plus de tondeuse en vrai là de ce côté là la tondeuse peut le tuer on va passer ça oh là ça va être chaud ça va être chaud ça va être chaud on a placé la petite mine comme ça peut-être qu'elle se pourrait faire oh yes on a tué le premier gargant tu vois moi c'est comme ça que je les appelle je vais garder ce nom là pour moi c'est des gargants tu vois hop on va placer celui-là ici on va peut-être y arriver on va peut-être y arriver c'est possible c'est possible au pire comme je vous l'ai dit j'ai mis une mine ici qui peut faire quand même pas mal de dégâts donc ça peut faire le taf allez 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 oh la mine la mine allez allez yes c'est bon il est mort bon par contre on va devoir s'occuper de celui en haut on n'a pas fait encore la dernière vague donc c'est c'est comme super compliqué allez meurs non 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 me détruire non ne détruire pas cette plante oh la la mon dieu ça va être chaud il faut essayer de protéger en bas oh mon dieu je protège pas en bas oh c'est oh non on va perdre vite vite une plante en bas là une plante en bas j'ai dit oh putain je peux pas en placer parce que non mais là c'est mort on va se faire détruire en bas oh la bache bah je crois que c'est perdu malheureusement allez 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 aaaah je pense qu'on va pas réussir malheureusement on aura pas assez pour faire la dernière vague alors est-ce que j'utilise des pièces parce que c'est un level bonus j'ai presque envie d'utiliser des pièces je me dis que c'est un level bonus donc est-ce qu'on utilise des pièces faut que je me décide maintenant ok est-ce que c'est assez oh putain je pense que c'est pas assez oh je vais devoir utiliser des pièces oh mon dieu ok peut-être que ces plantes là vont pouvoir détruire les quelques zombies qu'il y a là ça m'étonnerait en vrai alors pourquoi je vais utiliser des pièces alors que d'habitude j'en utilise jamais parce que pour moi ça c'est un level bonus donc je me permets d'utiliser quelques pièces est-ce qu'on va pouvoir les tuer en vrai je pense que j'aurais peut-être réussi parce que finalement ça jouait à rien là peut-être que j'étais pas obligé d'utiliser des pièces en vrai oh quoique j'en ai viré quand même pas mal de zombies oh je sais pas je ne sais point là je pense que ça va le faire logiquement logiquement on va pouvoir détruire les derniers zombies et c'est bon du coup ok oh mon dieu il nous reste une tour de zagazon il nous reste une tour de zagazon non 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 celui-là celui-là là celui-là faites pas les cons faites pas les cons oh mon dieu j'ai tellement eu peur j'ai cru que j'allais perdre à cause de ce zombie-là j'aurais tellement eu les boules ça m'aurait tellement fait chier bon éclater les 3 piñatas c'est la première fois que j'utilise des pièces pour utiliser un bonus donc je m'en félicite pas mais je me suis dit que c'était un level bonus donc je me pouvais me permettre euh celle-là ok bon 3 points pour le bras c'est des plantes qu'on a pas encore celle-là celle-là 1000 pièces bon écoutez c'est déjà cool c'est cool franchement c'est cool et le gros bonus c'était où du coup ? ok je sais pas très bien bon à chaque fois on va faire la première partie les potes parce que forcément pour rejouer il faut regarder des pubs donc on pourra jamais aller jusqu'au bout parce que j'ai pas envie de regarder des publicités et donc voilà bon écoutez c'est parti du coup pour faire le deuxième boss de cette de ce monde égypte antique on va voir ce que ça donne j'espère que vous êtes prêts on y va moi je suis chaud je suis complètement chaud yeah allez on y va saut du cul salut mec réfléchissez voir un peu savez-vous pourquoi votre voisin Dave a-t-il toujours faim ? quel ingrédient secret du taco pourrait bien susciter autant d'envie ? se pourrait-il qu'il ait autant besoin de cervelle que nous ? quoi ? pas question je ne mangerai jamais de taco à la cervelle mais je ne me souviens pas de ce qu'il contenait menteur bon allez c'est parti ok oh là là donc là ils vont nous donner des plantes donc c'est le même système que dans place versus zombie 1 c'est un boss avec de la vie qu'on va devoir détruire ok et il nous donne des plantes directement oh là là par contre il bouge lui ah vraiment stylé est-ce qu'il peut détruire mes plantes ? non ok il ne peut pas détruire mes plantes très bien allons-y je vais commencer à placer des noix maintenant qu'est-ce qu'il fait ? il balance des oh il balance des os ok il peut faire apparaître des des comment dire des tombes pourquoi pas et lui il balance des missiles oh je sens que ça va être chaud oh je sens que ça va être chaud ça va être le bordel allez on se ressent en fait les tombes vont me faire énormément chier parce que du coup ça protège énormément leurs zombies bon moi je vais essayer de mettre des on va placer ça derrière une noix c'est très bien yes ça c'est très bon ça ça permet de faire de la OE on a eu un engrais au bon moment oh trois engrais excellent est-ce que je pourrais pas placer un engrais au bon moment là euh l'engrais l'engrais quoi il est devant moi attendez il est pas encore devant moi là oh qu'est-ce qu'il fait ? l'enfoiré il a viré mes plantes petit con est-ce que je peux pas le geler ? c'est sûr je peux le geler ok je vais utiliser l'engrais maintenant allez boum l'engrais je vais vraiment essayer de l'utiliser contre le boss en fait et pas contre les zombies les zombies se font détruire assez rapidement en soi euh ok 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 là 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 je peux le faire maintenant là bon je l'ai utilisé contre les zombies là très bien c'est pas ce que je voulais faire de base mais il vient de faire pop des zombies en même temps là on est bien protégé par contre ça c'est cool il va arrêter de bouger cet enfoiré là c'est parti bam les gros dégâts dans ta gueule oh un gargantua qui vient d'apparaître allez allez on protège tout ce bordel on va essayer d'utiliser bon là on est obligé de faire ça parce que là il faut faire d'énormes dégâts de l'engrais de l'engrais de l'engrais ah oui ah oui ah oui à gogo ok c'est bon il est mort lui très bien en vrai c'est pas facile hein en vrai hein c'est assez chaud hein oh oh il a oh la la il a réinvoqué un gargant tu vois mon dieu on va essayer de le geler ok nice on l'a gelé au bon endroit en plus je sais ça c'est cool oh merde l'engrais j'aurais dû l'utiliser plus haut du coup l'engrais je l'ai très mal utilisé le boss il lui reste plus beaucoup de vie en vrai mais là par contre ça va être très chaud au milieu ça va être très très chaud au milieu je sais pas comment on va s'en sortir là en vrai là on va devoir peut-être utiliser une tondeuse je pense qu'une tondeuse va être utilisée là malheureusement on a pas trop le choix de l'engrais vite de l'engrais là allez 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 ça suffit pas mon dieu ça suffit pas allez on va geler ce boss là il y a beaucoup trop de il y a beaucoup trop de créatures il y a beaucoup trop de créatures la vache faudrait que je récupère un engrais et que j'essaye de focus le boss on peut taper derrière on va essayer de le geler allez allez hop donc là il faut faire très attention au milieu go encore ici est-ce qu'on peut faire de l'AOE on va faire de l'AOE allez moi je pense qu'on est bien là on va enlever les tombes il va mourir dans pas longtemps go lui faire des dégâts là c'est parti c'est le moment il lui reste plus beaucoup de vie il lui reste plus beaucoup de vie ça va être la mort pour le boss c'est la mort pour lui et c'est réussi du coup nous avons utilisé finalement culte en deux à gazon je suis fier de moi je suis fier de moi parce que non je vais pas dire que c'était difficile non c'était moyennement facile on a pas eu trop de difficulté mais à un moment quand j'ai vu qu'il y avait énormément de gargantua je me suis dit comment on va faire là mais c'est bon c'est passé et oh un instant il n'y a jamais eu de viande dans ce taco et j'ai encore du tout fou dans ma barbe pour le prouver quel débilos et bien ça nous fera plus de cervelle pour plus tard je vous retrouverai dans un lieu différent et dans une époque différente voilà donc lui a voyagé dans les époques jusqu'à qu'on le tue à la fin du jeu donc pas tout de suite à la prochaine donc qu'est-ce qu'on a débloqué vous avez terrassé la création du docteur zombos le sphinx inator zombot très bien et bah écoutez excellent excellent tout ça le deuxième boss qui vient de alors est-ce qu'on peut dire que c'est le deuxième boss c'est clairement le premier boss parce que l'autre c'était juste un gargantua finalement et bah voilà on débloque les autres levels c'est un plaisir on va regarder la quête terminée on va récupérer ça alors est-ce qu'on a encore des plantes à débloquer après dans ce level oh plus 20 ah oui mais ok d'accord il en faut 75 ok plus 3 pour le double piste au poids qu'on va pouvoir améliorer du coup ça c'est très bon plus 3 pour le tap shoy qu'on va aussi pouvoir améliorer donc ça je suis assez content plus 25 pour le double tour de sol et bah là on va pouvoir améliorer toutes les plantes c'est juste c'est juste excellent on va les aimer immédiatement hop c'est parti donc le tap shoy trop content amélioration du tap shoy hop amélioration du double piste au poids niveau 3 amélioration du double tour de sol 1000 avec qui ça c'est cher là ça commence à coûter cher et voilà on a amélioré du coup toutes nos plantes alors est-ce qu'on a encore des plantes à débloquer par la suite je vais regarder je crois pas euh non on a pas de plantes encore à débloquer là on va dire que la fin du level ici c'est du bonus on pourrait passer à un autre monde puisque on a toutes les plantes débloquées dans ce monde là mais on va continuer parce que j'ai envie de me taper là le dernier boss qui m'a l'air d'être sacrément difficile parce que j'ai l'impression que ça tout ça c'est que du bonus donc je pense que on a besoin encore de deux vidéos pour aller jusqu'au final boss euh du de l'Egypte antique tout simplement bah écoutez merci à tous de regarder cette nouvelle vidéo sur Plante vs Zombie 2 j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas les petits pouces bleus les partages etc et je vous dis à la prochaine pour continuer l'Egypte antique c'était Kira salut Sous-titres par Jérémy Diaz